Bienvenue dans Olive. Olive est un logiciel libre et open source distribué sous la licence GNU-GPL. Ce logiciel est actuellement en alpha, ce qui signifie qu'il a de grandes chances de planter, d'avoir des bugs ou de manquer de certaines fonctions. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment accélérer ou ralentir, ou même inverser, une séquence vidéo avec Olive Video Editor. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. La fonction est simplement rangée ailleurs dans le logiciel que de nombreux autres logiciels de montage vidéo, dont Premiere Pro, logiciel dont s'inspire énormément Olive Video Editor. Allez, c'est parti. Voilà, alors, je vais faire un petit saut. Ouh, waouh ! Allez, on se retrouve sur le logiciel. Nous nous retrouvons dans Olive Video Editor. Je vais ouvrir le projet. Voilà. Donc, vous avez la séquence 1 qui héberge les vidéos qui ont servi au montage de l'introduction de ce tutoriel. Ici, nous avons la chaîne. Et au milieu, nous avons la séquence vidéo. Ouh, waouh ! Alors, ça lag un petit peu parce que mes vidéos sont hébergées sur un disque dur externe USB qui ne doit pas être en USB 3 et donc le flux vidéo est un petit peu saccadé. Cela ne gêne en rien la vidéo finale puisqu'elle a la compilation et elle sera toujours à 25 images secondes. Maintenant, j'aimerais ralentir la séquence du milieu. Alors, la séquence du milieu est ici, voilà. Et en appuyant sur la touche contrôle et en faisant aller la molette, eh bien, je vais pouvoir zoomer ou dézoomer dans la timeline, ce qui est très pratique. J'ai ici ma séquence vidéo et je vais vouloir la rallonger de façon à ce qu'on puisse admirer l'exploit physique qui vient d'être fait. Pour cela, je vais cliquer droit, aller dans vitesse durée. Ici, je vais pouvoir faire varier la vitesse ou la durée de la séquence de trois manières différentes. Je vais pouvoir parler en pourcentage, en images par seconde et en durée en sachant que là, la séquence de saut dure 1 seconde 24. Donc, si je veux la ralentir en pourcentage, eh bien, nous allons mettre 50% de la vitesse. Donc, 50% de la vitesse de la séquence, ça veut dire qu'on se retrouve avec une séquence qui est à 12 images, 12,5 images par seconde, et elle va durer le double, soit 3 secondes 23. Je valide. Dans ma vidéo, il se passe quelque chose d'étrange, c'est qu'elle n'est rien ralentir, mais elle se coupe. C'est-à-dire que le saut ne va pas jusqu'au bout. Et pourtant, vous pouvez voir que la bande-son, elle, se prolonge. Alors ça, c'est une spécificité. C'est-à-dire que si je veux rallonger ma séquence, un petit contrôle Z ou une annulation pour revenir à la situation d'origine, vous pouvez voir ici, j'ai bien ma séquence dans son entier, eh bien, je vais aller dans la vitesse durée, je vais bien mettre 50% de la vitesse, et je vais propager les changements. Donc, la propagation de changements, eh bien, c'est tout simplement la propagation de la variation qui va influer, eh bien, sur la suite de la timeline, du montage, et donc pousser toutes les séquences qui sont derrière. Par défaut, il ne le fait pas. Cela me semble une erreur. La valeur par défaut devrait repousser la suite de la timeline, mais là, le choix a été fait de ne pas bousculer la suite de la timeline quand on fait varier la vitesse d'une séquence. Pourquoi pas ? C'est un choix qui me semble discutable. Maintenant, il peut se passer quelque chose quand on accélère ou quand on ralentit une séquence. Par exemple, voilà, je vais accélérer ou ralentir la séquence où je parle. Donc, je clique dessus, je clique droit, vitesse durée, et là, par contre, je vais pousser la vitesse, donc je vais la mettre à 300%. Ok ? Bien sûr, la séquence est trois fois plus courte puisqu'elle est accélérée trop vite, mais écoutez le son. Voilà. Ce n'est pas très audible. Donc, ce qu'il va falloir faire, dans ce cas-là, ah, toc, voilà, eh bien, nous allons retourner dans vitesse durée, et là, nous allons maintenir la hauteur audio. Et ce qui va se passer, c'est que la voix va être accélérée, mais je n'aurai pas une voix de canard. Je vais garder le même timbre de voix. C'est déjà plus intéressant. C'est aussi valable quand on ralentit la séquence. Donc ici, elle ne sera pas à 300%, mais à 50%. Donc, eh bien, je maintiens la hauteur audio. Et là, du coup... Par contre, si je ne maintiens pas la hauteur audio, je vais commencer à avoir une voix très grave qui va être discordante par rapport au reste de la vidéo. Je ne maintiens pas la hauteur audio. Je ne maintiens pas la hauteur audio.